Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo théorie sur un univers que j'apprécie depuis que j'ai 5 ans, dont je suis fan absolu. Vidéo théorie sur l'univers de Star Wars et plus particulièrement sur la future saison de The Mandalorian liée à la fin de Star Wars Rebels. Alors, suite à la fin de Rebels que j'ai revue récemment, je me suis vraiment posé la question vis-à-vis de Sabine sur comment elle allait retrouver Ezra puisque clairement Ezra à la fin de Rebels n'arrêtait pas de dire cette chose à Sabine qui indique que Sabine doit retrouver Ezra, c'est son objectif. Et en voyant le retour à la fin de Rebels d'Ahsoka face à Sabine, je me suis vraiment persuadé que l'une des seules manières qu'elles auraient pour retrouver Ezra ou du moins pour le sauver, et bien finalement sera d'utiliser les portails entre les mondes qu'Ahsoka connaît bien et que Sabine a vu et même un peu compris. Et oui, parce que si on réfléchit bien, Ahsoka, elle a été sauvée de justesse par Ezra grâce à ses portails et l'impact de ce sauvetage dans l'espace et le temps a été mineur, contrairement à Kanan qui lui, s'il avait été sauvé, aurait entraîné la mort finalement de Hera, de Sabine et d'Ezra et donc il n'y aurait pas eu de continuité dans le temps pour leur histoire. Ce qui fait que Ezra, et s'il est autant serein, c'est peut-être parce que tout simplement, Marte, comme on peut le voir dans la série, était au courant. C'est-à-dire que Ezra, je pense, savait parfaitement ce qu'il faisait au point où il savait très bien qu'il allait vers la mort. Quand on voit son croiseur, il est détruit, il n'y a plus de vitres et il est en train de retenir Throne, je ne sais pas comment on dit en français, pour justement pas qu'il s'échappe. Donc clairement, avec l'hyperespace engendré par les Burgills, je crois que c'est ça les noms, ils allaient tous les deux mourir. Donc je pense que Ezra avait conscience qu'il y avait moyen qu'on le sauve à travers les portails sans impacter l'espace et le temps des autres personnages, puisque de toute manière, les Burgills partaient dans l'hyperespace. Cette théorie explique déjà comment Ezra pourrait être sauvé et selon moi sera sauvé. Il n'y a pas 30 000 solutions, puisque sinon il meurt. Mais alors où est le lien avec The Mandalorian de saison 2 ? Pour rappel, la fin de l'épisode 6 marque le début de la série de Mandalorian et la fin de Rebels, vraiment la toute fin, a aussi lieu après l'épisode 6. Donc au niveau de la timeline, ça se rejoint. Dans le trailer, on apprend et on sait que Mando cherche les Jedi pour savoir quoi faire de Baby Yoda, aussi appelé l'enfant, et c'est là justement que le chemin de Mando pourrait croiser celui de Sabine Vrain, interprété très certainement par Sasha Banks, et qu'on voit d'ailleurs dans le trailer ici. On pourrait imaginer qu'un combat s'ensuit entre les deux Mandaloriens, et que suite à cette confrontation, Sabine Vrain comprenne que finalement, Baby Yoda a un lien fort avec la Force, ce qui pourrait l'amener, du coup, à dire à Mando d'aller voir une certaine Ahsoka, située sur une autre planète que celle où elle se situe actuellement, dont je soupçonne le nom comme celle de Mon Calamari. Si je pense que Sabine se trouve sur Mon Calamari, c'est pas pour rien. Si on reprend l'histoire de Star Wars, ou en tout cas ce qu'on en sait, les Mon Calamari, composés par deux espèces très douées technologiquement, pourraient finalement aider Sabine dans sa quête de réponses sur l'hyperespace, les voyages entre portails, entre univers, donc finalement, Sabine serait vraiment à la recherche de technologies pour avancer dans sa quête, et même de connaissances scientifiques que les Mon Calamari pourraient lui apporter. Ensuite, comme je le disais précédemment, je pense sincèrement que Sabine a envoyé Mando et Bioda sur Illum, planète où se trouvera très certainement Ahsoka, puisque pour rappel, Illum est une planète extrêmement liée à l'histoire Jedi, puisque c'est ici qu'ils allaient chercher leurs cristaux faisant fonctionner leur sabre laser. Pourquoi Ahsoka se situer sur Illum ? Selon moi, c'est évidemment pour chercher des réponses, encore plus de connaissances, et pourquoi pas même un portail comme celui qu'ils avaient trouvé sur l'Otale, parlant du fils de la fille et du père, et donc permettant l'accès au monde, entre les mondes. Et c'est donc sur Illum que le chemin entre la quête de Sabine et Ahsoka et la quête de Mando pourrait se croiser, et même se compléter. Puisque finalement, Ahsoka comprendrait suite aux explications de Mando, que Bibi Yoda est au final un clone du Maître Yoda, que Ahsoka a très bien connu auparavant. Pour ceux qui ne croient pas encore que Bibi Yoda puisse être le clone de Maître Yoda, il faut quand même se rappeler que l'Empire et l'Empereur a toujours cherché à corrompre les jeunes Jedi pour les allier au côté obscur. Sachant qu'il s'est battu avec Maitre Yoda à la fin d'épisode 3, il aurait très bien pu récupérer que ce soit sa robe, son sabre laser, ou d'autres choses de Yoda permettant le clonage de celui-ci. Ahsoka comprendrait donc l'importance de l'enfant. Celui-ci étant possiblement le clone de Maitre Yoda, elle pourrait comprendre que, comme les clones de Jango Fett, celui-ci subisse une accélération de croissance. Et donc, finalement, ce jeune enfant, qu'on pourrait croire presque inutile, pourrait très vite s'avérer très important et utile dans la quête de Sabine et Ahsoka. L'enfant, malgré qu'elle ne parle pas, et malgré son, finalement, jeune âge, pourrait finalement être utile à Ahsoka et Sabine, afin de comprendre un peu mieux, voire même d'ouvrir un portail des mondes entre les mondes, et donc de pouvoir retrouver Ezra Bridger. Et pour terminer, afin de pousser le délire de la théorie encore plus loin, on pourrait même imaginer que Ezra soit retrouvée par Ahsoka, Sabine, Mando et Baby Yoda, et que finalement, Ezra, Ahsoka et Baby Yoda reforment une sorte d'ordre Jedi nouveau, où Baby Yoda serait donc le premier disciple de cet ordre. Voilà, j'espère que cette théorie vous aura plu. Alors oui, je me suis basé sur des rumeurs, des idées, des choses que j'ai pu imaginer, mais c'est tout le principe d'une théorie. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. S'il vous plaît, je vous demande juste un peu de respect, voilà. Je fais ça parce que j'adore Star Wars, et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir justement mon travail, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501